Arrivé au festin du roi, nos fées commencèrent à prodiguer leurs dons à la princesse. Elles lui donnèrent toutes les qualités dignes d'une héritière du trône. Elle sera la plus belle et vertueuse personne du monde. Elle aura de l'esprit comme un ange, une grâce admirable à tout ce qu'elle fera. Elle chantera comme un rossignol. Mais pendant ce temps, ce drôle de messager alla avertir la treizième fée qu'elle n'avait pas été invitée. Celle-ci en fut très vexée et se présenta à la fête, le cœur gonflé d'une colère noire. « Écoutez-le donc, voilà. Votre princesse quinze ans vivra, mais à seize ans se piquera d'une quenouille et en mourra. » « Que sa majesté se console. Ignorez donc cette vieille folle. Son maléfice est très puissant, je puis l'altérer cependant. » « Je m'en vais conjurer le sort. Ainsi, tendez l'oreille encore. Votre princesse, cette merveille, à ses seize ans se piquera, mais c'est dans un profond sommeil, pas dans la mort qu'elle tombera. » « La bouche et les joues de vermeille, elle restera dans cette veille, jusqu'au jour où le fils d'un roi, cent ans plus tard, l'embrassera. »